Bonsoir à tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette deuxième soirée dans le cadre de la semaine du cerveau. Et donc ce soir, nous avons la chance de pouvoir suivre avec grand intérêt l'atelier numéro 2 de la semaine proposé par Anne-Laure Fahy Delaholo qui est du lycée français international de Séville, réseau des écoles françaises de la MLF en Espagne. Et puis nous avons aussi Olympia Mata qui est du lycée français international André Malraux de Moulcia. Donc on a la chance d'avoir ses collègues tout au long de cette semaine engagés dans la recherche-action avec Pascal Toscani, recherche-action qui touche à sa fin, qui a duré quatre ans. Et on peut souligner que nos collègues vraiment se sont mis dans la peau de praticiens, chercheurs et ont mené une réflexion pendant quatre ans de haut vol. Et donc ce soir, ils vont nous faire part en 45 minutes. Donc c'est difficile. Il a fallu qu'elles ne l'ont pas parce que rendre compte de toute leur avancée réflexive et leur protocole expérimental en 45 minutes. Voilà, c'est un travail réflexif difficile, mais que vous allez réussir avec brio. Je vous laisse la parole et hâte de vous écouter. Alors, merci Audrey. Comme tu viens de le dire, on appartient donc au réseau de la MLF. Alors, il doit y avoir des micros d'ouvert, si vous pouvez couper les micros. Donc la MLF nous permet à chaque enseignant de choisir un parcours de formation. C'est-à-dire qu'on a une large palette de formations qui nous sont proposées et chacun essaye de trouver un petit peu sa voie. Nous, avec Olympia, on s'est décidé il y a quatre ans à commencer cette recherche d'action. Tout simplement pour essayer de faire évoluer nos pratiques d'une autre façon. Elles comme moi, on avait fait de nombreuses formations et cette nouvelle démarche nous semblait vraiment intéressante. On a eu un an de théorie, un an de protocole, de mise en place d'un protocole dans nos classes et ensuite un an de partage. Même si le Covid a un petit peu modifié la temporalité, la démarche reste là et on a donc été accompagnés pendant toutes ces années de Madame Toscane. Donc, on va vous partager notre écran et je vais laisser la parole à Olympia. Bonjour à tous. Alors, neurosciences et plurilinguisme, donc ce sont les thèmes, parmi les thèmes développés en neurosciences, nous avons d'abord choisi le thème de la mémoire et du bilinguisme. En fait, nous voulions comprendre les mécanismes de la mémoire et du bilinguisme et donc les questions que nous nous posions, c'est pourquoi certaines personnes ont plus de facilité en langue ? Y a-t-il une cause biologique ? Pourquoi certaines personnes semblent-elles mieux mémorisées que d'autres ? Comment favoriser la mémoire et est-ce que le bilinguisme réellement est un atout pour l'apprentissage et pour l'apprentissage en général ? Des questions plus concrètes aussi. Doit-on permettre ou doit-on s'autoriser à recourir à la traduction ? Faut-il dans nos établissements français à l'étranger repenser le paradigme une personne, une langue et dans quelle mesure ? Donc, vous voyez que nous sommes partis de beaucoup de questionnements d'ordre général et puis pratiques et puis finalement, nous avons décidé de vraiment nous centrer et nous demander mais qu'est-ce qui nous pose problème ? Qu'est-ce qui pourrait faire avancer nos pratiques ? Alors, notre première question issue de nos constats, la première c'est comment on pourrait essayer dans nos pratiques d'atténuer l'oubli d'une année sur l'autre ? Ah, notre caméra n'est pas allumée, donc on va essayer d'y remédier. Comment on pourrait atténuer l'oubli d'une année sur l'autre ? C'est-à-dire que dans nos classes, on constate chaque année, tiens, ils ont oublié ça, on est sûr, ils l'ont étudié l'année dernière. Comment travailler également pour qu'une notion étudiée une année ne soit pas complètement oubliée l'année suivante ? Et en fait, ce que nous avons constaté également, c'est que nos élèves dissocient les apprentissages selon la langue et selon la matière, c'est-à-dire qu'ils ne font pas le lien automatiquement entre les notions étudiées dans une langue et dans l'autre, ou bien dans une matière et dans l'autre. Et donc là, je vais vous donner un exemple personnel. Donc, moi, quand j'étais jeune, 16 ou 17 ans, eh bien, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Aristote, n'est-ce pas, un philosophe. Je l'ai rencontré en cours, bien sûr, certainement parce qu'on parlait de physique. Et puis après, je ne sais plus quand, j'ai rencontré un autre monsieur qui s'appelait Aristoteles. Et alors, lui, certainement, il devait parler de poésie, certainement, celui-là. Et en fait, Aristote, Aristoteles, vous avez bien deviné, il s'agit de la même personne, il s'agit du philosophe. Et pourtant, avec un mot qui se ressemble au temps, eh bien, moi, je n'avais pas fait le lien. Et j'ai cru qu'il s'agissait de deux personnes différentes jusqu'à ce que ma culture a été suffisamment élaborée pour que je puisse me rendre compte qu'effectivement, ça ne pouvait être que le même. Donc, voilà, ce genre de lien qui nous paraît évident, eh bien, ne le sont pas. Ne le sont pas, il faut expliciter. Alors, évidemment, là, le mot se ressemble, donc c'est ce qui est le plus choquant, mais pensons à azote, nitrogéno, enfin, c'est encore, on va dire, c'est encore plus difficile. Si on n'explicite pas, il est beaucoup plus facile de créer des confusions. Et puis, je vais vous donner un autre exemple, le dernier. Un autre exemple, cette année en classe de seconde. Cette année en classe de seconde, eh bien, on était en train d'étudier le chef-d'œuvre inconnu, Balzac, le portrait de Frénus. Et à un moment, dans la description de ce peintre, il y a le mot débile. Et donc, dans la description, il me dit, voilà, il avait un corps débile, etc. Et moi, je marque une petite note en pied de page de cet extrait à commenter. Et je dis débile en français ancien, du 19e, ça veut dire faible. Bon, et quand j'ai lu les copies, j'ai lu les commentaires de texte, et j'ai vu que, donc, au moins quatre ou cinq élèves m'avaient, pendant tout le développement, ils avaient utilisé le mot débile. Et donc, Fenova est débile, et donc son corps est débile, etc. est débile. Et en fait, là, j'ai réalisé, j'ai réalisé, mais oui, débile en espagnol, faible en espagnol, ça se dit débile. Donc, c'est pareil, c'est le même mot. Et donc, en fait, moi, la note de pied de page que j'aurais dû mettre, c'est précisément expliquer qu'en français, débile, ça ne veut pas dire la même chose. Ça voulait le dire au 19e, mais pas maintenant. Donc, tout cela pour dire qu'ils disent aussi, ils disent aussi parfois des choses qui, à nous, nous paraissent évidentes. Et de façon plus générale, dans nos établissements à l'étranger, on avait le sentiment que nos élèves assistaient un petit peu à un défilé de professeurs dans les trois langues, français, espagnol, anglais, tout au long de la journée. Donc, on avait la chance d'avoir eu, en tant qu'enseignant de la MLF, des formations et d'être sensibilisés à l'importance de projets bilingues. Donc, on a fait plusieurs projets bilingues, mais il nous a semblé que, finalement, rien n'était très homogène ni rédigé, que ce soit au niveau de nos écoles, au niveau du réseau ou même à un niveau plus national. Or, on sait que faire du lien, c'est une des compétences de vie fondamentales qu'on veut faire acquérir à nos élèves. Donc, on s'est demandé comment on pourrait systématiser davantage les liens entre les contenus que l'on enseigne chacun et chacune dans nos trois langues. On s'est demandé si les neurosciences pourraient nous apporter un éclairage sur l'importance de ces liens. Et plus largement, si les neurosciences expliquent mieux l'importance d'utiliser le bilinguisme pour le développement des apprentissages, est-ce que cela permettrait à nos établissements une nouvelle organisation, voire un nouveau fonctionnement ? Donc, on a pu poser notre problématique. Notre problème dramatique de recherche est la suivante. Est-ce que l'encodage et le rappel des concepts en plusieurs langues facilitent la compréhension et la mémorisation ? Pour répondre à cette problématique, nous sommes très, très, très longuement documentés. Nous avons beaucoup lu sur les apports des neurosciences d'une part et sur ce que nous savons sur le plurilinguisme d'autre part. Alors, que disent les neurosciences ? Donc, voilà, nous nous sommes documentés. Nous avons lu énormément de bibliographies dessus et nous allons vous en laisser quelques-uns là que nous conseillons vivement à ceux qui veulent approfondir en la matière. Alors, que disent les neurosciences, par exemple, sur la mémoire ? Eh bien, il y a une phrase de Francis Eustache qui dit que la mémoire humaine n'est pas assimilable à la mémoire du disque dur d'un ordinateur et encore moins à une photocopieuse. Et effectivement, la mémoire, c'est quelque chose de complexe. Elle présente une organisation dynamique et donc, pour effectuer différentes tâches dans le présent, nous avons la mémoire de travail qui va chercher des informations dans différents systèmes de mémoire dont on va vous parler à Anne-Laure. Donc, on est loin de l'image d'une étagère où sont stockées des connaissances comme des livres bien rangés. C'est vrai que jusqu'à présent, eh bien, jusqu'à il y a peu de temps, on pensait que la mémoire était linéaire. On pensait que ça se passait comme ça. J'entends, j'encode, je mémorise, après je récupère et puis finalement, je redonne l'information. Et aujourd'hui, on sait que l'apprentissage n'est pas linéaire, mais spiralaire, que l'enfant va chercher l'information qui lui manque, mais en fonction de ses besoins. Et il peut aller chercher très loin. Et c'est quand il récupère l'information qu'il la consolide. D'où l'importance de la répétition, de la répétition avec développement et la réactivation. Donc, il va falloir être très attentif à ces différentes phases, donc à l'encodage, la répétition, mais surtout la réactivation, la gestion de l'erreur, le questionnement, qui sont des étapes fondamentales. Donc, je répète, la mémoire n'est plus linéaire, ce n'est plus encodage, stockage, récupération, mais spiralaire. Ce qui manque dans ce modèle linéaire, c'est en fait le rôle important de la mémoire de travail. Elle se situe entre la phase de stockage et la phase de récupération. Et c'est ce que va nous expliquer Anne-Laure. Alors, on a cinq types de mémoires. On ne va pas vous embêter ce soir à les détailler toutes les cinq. Ça serait bien trop long et bien trop inintéressant. Il y en a une, par exemple, qui ne nous intéresse pas dans l'enseignement. On sait que le cerveau, il est génétiquement programmé pour diriger une information vers la mémoire procédurale, sans la traiter consciemment. Donc, ce type de mémoire ne nous intéresse pas dans l'enseignement. Ce n'est pas un type de mémoire sur lequel on peut concrètement agir. Nous, ce n'est évidemment pas celle qu'on a choisie. On s'est intéressé à la mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. Alors, pourquoi ? Cette mémoire de travail, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est elle qui fait revenir à la conscience des informations qui proviennent des autres systèmes pour permettre à l'élève d'agir dans différentes situations. Cette mémoire de travail, elle maintient de façon temporaire les informations. Elle traite l'information, elle élabore des stratégies, c'est elle qui planifie l'action. C'est un peu le lieu, en fait, ou le lieu de la compréhension, du raisonnement. C'est ce qui nous permet également d'inhiber des réponses non pertinentes. On devine bien que cette mémoire, chez nos élèves comme chez les adultes, est totalement dépendante des capacités. Il doit y avoir un micro d'ouvert. Cette mémoire de travail, elle est totalement dépendante des capacités attentionnelles. C'est elle qui nous intéresse à l'école. Alors, pourquoi ? Parce que cette mémoire de travail, c'est elle qui crée un conflit cognitif, c'est-à-dire un conflit entre ce que je sais déjà et ce que je vais apprendre. Or, si ce conflit n'a pas lieu dans le cerveau de nos élèves, il n'y a tout simplement pas d'apprentissage. Alors, attention, cette mémoire de travail, c'est une mémoire qui a besoin de temps, qui s'inscrit dans une temporalité. Parce que ce conflit, il va modifier des représentations de l'élève, donc il a besoin de temps. Notre rôle, nous, en tant qu'enseignants, pourquoi il faut la comprendre, cette mémoire ? Il faut essayer de comprendre son fonctionnement, parce que ça doit nous permettre, en tant qu'enseignants, de dépasser un petit peu le constat d'échec concernant la mémorisation chez nos élèves, de se dire, c'est fou, ils ne s'en souviennent plus, c'est sûr, on l'a déjà étudié, ils l'ont déjà fait avec mon collègue. Et donc, ça nous permet un peu de, si je comprends la mémoire de travail, je vais pouvoir réfléchir sur mes pratiques pédagogiques et réfléchir sur comment je vais favoriser l'acte de mémorisation chez mes élèves. Donc, voilà, l'enseignant va essayer à travers la compréhension de cette mémoire de mettre en place tout un système, tout un ensemble d'activités qui vont permettre à l'enfant de mieux mémoriser. L'enseignant doit donner des conditions et les connaissances qui vont mettre l'élève en situation d'utiliser sa mémoire de travail. Je vais laisser Olympia continuer en vous présentant maintenant ce qu'on a appris à travers nos lectures sur le bilinguisme. Alors, ce que nous savons sur le cerveau et sur le plurilinguisme, eh bien, le cerveau d'un enfant bilingue est-il différent ? Eh bien, oui, apparemment, il est différent. il y a plusieurs études qui constatent surtout une amélioration des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, Anne-Laure vous en a parlé un petit peu, on va dire que les plurilingues sont comparées à des jongleurs pour leur capacité de passer d'une langue à l'autre et en fait, les personnes plurilingues développent une capacité d'inhibition, la capacité, en fait, de bloquer les informations qui ne sont pas importantes et de se concentrer sur les informations utiles et donc de passer d'activation à inhibition, activation à inhibition quand ils changent de langue. Alors, ça se passe comment exactement ? Eh bien, indépendamment, on ne va pas expliquer toutes les choses qui se sont remarquées, mais indépendamment des changements physiques que l'on peut constater parce qu'il y a une augmentation de certaines zones du cerveau, etc., mais on sait et on sait également à travers les travaux de l'imagerie cérébrale que quand la personne maîtrise très bien sa langue, eh bien, ça se situe les neurones activés, elles sont exactement, elles sont dans la même partie du cerveau, mais on sait aussi parce que des expériences ont montré que plus des connaissances sont acquises dans des langues différentes, plus elles sont stockées dans des zones différentes du cerveau et éloignées de la zone réservée strictement au langage. Donc, elles ne sont pas préservées sous forme de mots, mais elles sont préservées sous différents supports, des images, par exemple. Donc, ça, c'est quand même intéressant par rapport à tous les types de mémoire que tu nous as citées, Anne. de plus, un autre constat, c'est qu'on pense que les langues ne sont pas dissociées. Les personnes bilingues, eh bien, elles ne se rappellent plus dans quelles langues elles ont appris certaines choses. Elles peuvent avoir oublié si elles ont lu un article de presse ou si elles ont vu un film en espagnol, en français, en anglais. Elles se souviennent du film. Elles ne se souviennent pas dans quelles langues elles l'ont vu la première fois, ou récemment même. Donc, voilà, tout ça, ça nous fait penser que, véritablement, eh bien, c'est un thème. La langue, ce n'est pas un dictionnaire. On n'a pas un dictionnaire bilingue dans la tête. Les mots, la langue est porteuse d'une forte charge culturelle, même de sens caché, de connotations, de messages subliminaux, d'émotions, donc la langue a une charge culturelle énorme. Et donc, on va vous présenter une petite expérience toute simple, mais qui s'est avérée très éclairante, très révélatrice, pour justement, un peu prendre conscience de cela. Alors, on a fait cette expérience avec des adultes et avec des élèves de première. et donc, on leur a présenté trois mots et quand on leur présentait un mot, il fallait un peu comme dans l'écriture automatique, il fallait tout de suite qu'ils disent quels mots leur venaient en tête, quels mots leur passaient par la tête quand ils voyaient cela. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire. On va projeter le mot et puis vous, vous y pensez. Quels sont les mots qui viennent d'un coup là ? Alors, je ne sais pas à quoi vous avez pensé. En tout cas, je sais ce que m'ont dit les élèves et ce que m'ont dit les adultes à qui j'ai posé la question. Eh bien, quand je projette le mot neige, qu'est-ce que j'ai ? J'ai froid, glacé, blanc. Par contre, si je dis niévé juste après, eh bien, pour les adultes, j'ai des références plus personnelles. J'ai des prénoms de femmes, niéves, ou blanca niéves, d'accord ? Et quand je projette snow, eh bien, tout de suite, il y a les sports de glisse. Le snowboard, le surf, des sports de glisse. Alors, peut-être que ça correspond à une certaine génération. Quand je l'ai fait avec des élèves de première, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Alors, en français, oui, il y a froid, glacé, blanc. En espagnol, alors, en espagnol, c'est curieux parce que, du coup, ils se sont rendus compte que c'était la traduction du français, on va dire. Et puis, ils ont eux-mêmes marqué snow direct en anglais ou bien alors même d'autres en japonais. Ça doit être dans leur culture. Et puis, pour snow, alors pour snow en anglais, là, la référence culturelle était énorme parce que j'ai eu, donc, Winter is Coming de Game of Thrones. J'ai eu des références à des chansons, des références. Alors, il y en a un qui a eu l'image dans la tête de la ville de New York enneigée. Enfin, bref, c'était très révélateur, très simple, une petite expérience toute simple et qui est toute révélatrice du fait que nos langues, ce sont nos identités. La langue, elle dépend vraiment de nos expériences, elle dépend de notre culture. nous avons presque des idiolectes chacun. Donc, pour mieux parler, pour communiquer et surtout pour mieux comprendre, eh bien, il faudrait, en fait, il faudrait expliciter toutes ces nuances, ces connotations. Et c'est ça, un peu, faire dialoguer les langues, faire dialoguer les cultures. c'est, eh bien, c'est de façon naturelle faire référence à tout cela. Quel est le rôle de l'enseignant, alors, par rapport à cela ? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, par rapport à cela ? Eh bien, là, nous avons deux références, deux livres de références. Nous avons eu la chance d'assister à une conférence d'Emmanuel Pichon, donc, chercheuse au Canada, qui nous a vraiment, vraiment beaucoup inspirés, ainsi que le livre de Barbara Abdelila. Alors, comment faire pour améliorer ces langues ? Est-ce qu'il faut interdire certaines langues ? Par exemple, la langue maternelle, il faudrait l'interdire pour ne parler qu'en langue de scolarisation. C'est vrai, certains enseignants le croient encore. Emmanuel Le Pichon dit non. Il faut s'appuyer sur les langues, il faut s'appuyer sur la culture des élèves. Alors, comment le faire ? Oui, le rôle de l'école, c'est d'éclairer et de structurer. Donc, c'est éclairer, c'est rendre visible ce qui est implicite. dans quelle piste ? Eh bien, pour éclairer, il faut juste intégrer les langues à tout moment, multiplier les allers-retours dans toutes les matières. Alors, bien sûr, le contrat avec les élèves, il reste clair, c'est qu'on parle français à l'école parce que notre objectif, c'est d'être bilingue. par contre, et ça, ce serait plutôt pour les parents, Emmanuel Pichon dit laissez-les parler, laissez-les parler dans la langue qui vient et pourquoi pas même laisser-les mélanger les langues à un moment donné. Alors, on se dit à l'école, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas laisser mélanger les langues. À la maison, ce n'est pas grave, mais à l'école, on ne peut pas. L'école, elle doit structurer, le contrat doit être clair. Mais ne pas mélanger, ça ne veut pas dire interdire. Alors, pourquoi ne pas, par exemple, aménager des temps où on a le droit de mélanger, où on peut jouer avec les langues, où on peut aussi réfléchir et comparer les langues. En tout cas, à chaque instant, pouvoir avoir le droit d'évoquer sa langue. d'autant qu'on s'est rendu compte que si on empêche l'enfant de s'appuyer sur les langues qu'il connaît, eh bien, le développement de ses compétences est plus lent. Alors, on a relevé dans son livre et dans sa conférence à Emmanuel Le Pichon avec Nathalie Auger un constat qui nous a bien donné à réfléchir à nous en tant que professionnels de l'éducation. Les auteurs, elles nous révèlent deux groupes d'élèves bien distincts. Elles nous disent, alors, il y a le groupe de nos petits-enfants expatriés, scolarisés dans un lieu dans lequel on va louer leur plurilinguisme. Et puis, de l'autre côté, le groupe des élèves qu'on appelle les enfants de migrants. Alors, ces derniers, on leur demande de s'intégrer, si possible, d'oublier leur langue et de s'adapter à la norme locale. Alors, vraiment, posons-nous cette question. Comment est-ce qu'on peut célébrer d'un côté une éducation plurilingue pour un groupe et non pas pour l'autre ? Gardons bien en tête aussi, grâce à ce livre, qu'elle nous rappelle, comme nous disait Olympia tout à l'heure, que la valeur d'une langue vient du nombre de personnes qui parlent cette langue, du poids économique de la langue, de son poids patrimonial. À cela, on ajoute une valeur subjective et elles nous disent qu'il existerait une idée d'honorabilité des langues perçues par chaque individu. On y reviendra juste après avec un exemple très concret. Je rappelle que dans leur livre, elles nous précisent, on l'oublie peut-être, mais que les langues et la culture, avant toute chose, c'est un droit. Il y a les articles 28 et 29 de la Convention des droits de l'enfant qui stipulent que l'éducation doit respecter les parents de l'enfant, sa propre identité culturelle, sa langue et ses valeurs. Alors, vous allez me dire oui, ça c'est bien, c'est pour vos lycées français à l'étranger, ça concerne vos écoles françaises à l'étranger, mais non, parce que là encore, dans son livre, on apprend que la moitié des enfants scolarisés dans le monde parlent à l'école une autre langue que celle qui est parlée à la maison. Notre deuxième source d'inspiration, comme l'a dit Olympia tout à l'heure, c'est Barbara Abdelila dans son livre du défi des enfants bilingues. Alors, elle, elle parle d'un thème qui nous a beaucoup parlé, le bilinguisme additif. Qu'est-ce que ça serait ? Ce bilinguisme additif, c'est lorsque les langues de l'enfant sont utilisées pour apprendre toutes les langues, c'est-à-dire que si les compétences cognitives sont développées dans les deux langues, autant dans l'une que dans l'autre, on parlera d'un bilinguisme additif. À l'inverse, il sera neutre ou soustractif ce bilinguisme si les compétences sont développées de manière inégale. Alors, elle cite l'exemple d'un enfant, c'est très parlant, qui a grandi avec une maman anglaise et puis un papa français. Eh bien, il nous montre que cet enfant aura bien plus de chances de développer un bilinguisme satisfaisant qu'un enfant qui entend le tchèque avec son papa et le français à la maison avec sa maman. Alors, pourquoi l'anglais est considéré par notre société comme une langue nécessaire ? Le tchèque, à l'inverse, est parfois considéré comme superflu ou inutile sur le marché du travail. On a relevé dans les textes de l'éducation nationale même le terme de langue mineure, c'est-à-dire qu'en dehors de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol, les autres langues sont appelées des langues mineures. Donc, on l'a à l'esprit, le statut d'une langue, les attitudes envers le bilinguisme qu'on peut avoir, ce sont des facteurs avant tout. Le macro-sociation aussi le développement du bilinguisme. Donc, pour préparer notre petit protocole en classe, nous, parmi tous ces éléments, d'utiliser les éléments suivants dans les séances que nous avons préparées pour nos élèves. on a choisi de stocker et on est parti de l'idée que stocker et consolider une information pour nos élèves, il va falloir la réactiver, c'est-à-dire laisser du temps dans la journée à nos élèves pour se souvenir de ce qu'ils ont fait dans les heures précédentes. On a construit des séances dans lesquelles on a essayé de varier la manière et le support pour réactiver des concepts pour que leur mémorisation soit meilleure. Nos séances contiennent aussi des séances qui ont permis de relier des savoirs, encore une fois, pour qu'ils mémorisent mieux. Les apprentissages, notamment en phase d'encodage dont nous a parlé tout à l'heure Olympia, favorisent la mémorisation. donc on a alterné la langue 1, l'espagnol et la langue 2 de nos élèves dans les apprentissages. Et on a bien, bien autorisé, valorisé la langue 1 de nos élèves. Pourquoi ? Parce qu'on a appris et on a vu que ça représente une charge émotionnelle positive pour l'élève et que cette charge émotionnelle va lui permettre de mieux encoder l'information qui lui est transmise en classe et donc de mieux la mémoriser. Et on s'est complètement éloigné de l'idée de cette idée qui perdure, qu'il faut se focaliser sur une langue cible d'apprentissage puisqu'on sait que ça crée une grande insécurité chez l'élève, un sentiment d'échec. Alors qu'à l'inverse, en utilisant dans nos séances leur langue maternelle, on a touché à leur identité. On avait l'hypothèse que ça aurait un impact très positif sur leurs apprentissages. Faisons donc des ponts entre nos langues parmi nos séances. Alors voilà concrètement l'étude de cas. Nous avons travaillé sur les figures de style en cours d'espagnol et en cours de français. Pourquoi avoir choisi les figures de style ? Eh bien parce que c'est un concept suffisamment résistant, difficile, abstrait pour des enfants jeunes de CM1 et de 6e, et parce qu'on suppose qu'il y a de fortes chances que ces concepts-là soient nouveaux pour eux. Et donc, c'est extrêmement porteur tant au niveau de la comparaison des langues qu'au niveau de la compréhension. Alors voilà notre hypothèse. Pour construire une séance, on sait que si l'élève est capable de reformuler un concept dans deux langues, cela va créer un conflit cognitif qui est donc extrêmement formateur pour son cerveau et cela va emmener une meilleure compréhension du concept qu'on aura abordé en classe. Alors, quelle a été notre méthode ? On a fait participer à ce protocole une classe de CM1 au lycée français de Séville dans lequel j'enseigne et deux classes de 6e au lycée français de Murcy. Ce sont des élèves majoritairement espagnols et bilingues. Notre protocole, vous allez voir sur la diapositive suivante quelque chose que vous n'allez pas pouvoir lire l'idée, c'était de vous montrer à travers les couleurs l'alternance de séances qu'on a faites en classe. Les séances en bleu sont les séances que j'ai faites en français. Les séances en violet sont les séances que ma collègue Isabelle, professeure d'espagnol, a faites en espagnol. On a une séance verte faite en anglais également puisqu'on a eu la chance de pouvoir insérer une séance d'anglais également. Alors, le concept étudier, les figures de style, comment ça s'est passé concrètement dans la classe ? Eh bien, on est parti d'une description d'un monstre. Il devait, pardon, écrire la description d'un monstre à partir d'une observation de photos de monstres et puis de quelques petites lectures de descriptions de monstres. À partir de ce premier jet de cette production décrite en français, s'en sont suivies une alternance de séances en français et en espagnol. Chaque séance, et j'insiste sur ça, permettait à chaque fois non seulement de réactiver ce qui avait été fait dans la langue une de l'enfant dans la séance précédente et en plus d'introduire une nouvelle figure de style. Je ne vais pas vous détailler les douze séances, ça n'aura qu'un intérêt, mais pour quand même bien comprendre la démarche, je vous montre un exemple. Une fois que mes élèves avaient fait en français leur premier jet de production décrit sur la description de leur monstre, la senior est arrivée en classe, elle leur a dit « Ah, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec Anne-Laure ? » Et donc, ils ont raconté en espagnol ce qu'ils avaient fait en français avec moi. Et puis, elle leur a dit « Ah, ben disons, vos descriptions de monstres, on va les enrichir et puis on va mettre… » Je vais vous apprendre comment une figure de style qu'on appelle les comparaisons, donc elle leur a montré quelques exemples, vous les voyez apparaître sur l'écran et ils ont essayé de voir comment étaient composées les comparaisons et puis dans la diapositive suivante, vous allez voir qu'ils ont écrit chacun une, deux, trois, plusieurs petites comparaisons en espagnol. À la séance d'après, j'ai vu ces affichages et je leur ai dit en français, bien sûr, « Waouh, dites-nous, vous m'avez écrit des belles phrases, racontez-moi un petit peu en français, bien sûr, ce que vous avez fait avec la saignure en espagnol. » Et donc là, ils m'expliquent la comparaison, ils ont donc reformulé en français ce qu'ils avaient fait en espagnol avec la saignure et j'ai introduit une nouvelle figure de style en français, la littérature. Donc là, vous voyez l'affichage en français des comparaisons. J'ai introduit dans la séance suivante la littérature que ma collègue d'espagnol a repris, etc. Je vais laisser la parole à ma collègue Olympia. Alors, il serait sans intérêt de raconter toutes les séances que nous avons faites en sixième et puis parce que finalement ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Alors, il sera peut-être plus intéressant d'écouter ce qu'en pensent les élèves. Moi, je pense que c'est bien parce que pour ça, ils peuvent te l'expliquer de manière différente pour toi, garder celle que tu préfères pour mieux comprendre et pour mieux te survenir. D'accord. Moi, ce que je pense c'est que nous, comme nous, en espagnol, on l'a appris comme du fond et donc après en français, on l'a renforcé dans notre tête pour le retenir bien. Quand on a appris en espagnol, moi, c'est utiliser les choses qu'on a appris en espagnol aussi en français. La raison la plus grande c'est pour avoir de la culture en les deux langues et pour, parce que tu as de la culture et tu peux mieux entendre les choses. parce que le français et l'espagnol sont pareils mais pas toujours. Ils peuvent avoir par exemple, une ironie, on peut se dire par une chose que c'est typique en France ou quelque chose comme ça, une expression, mais en espagnol on ne l'entend pas. et aussi en les connaissant dans les deux langues, on peut les voir dans les deux, dans le double des possibles. Je voudrais compléter ce qu'il a dit Gabriel par exemple dans les comparaisons ou dans les autres. Il y a des mots que tu ne peux pas traduire exactement et ils n'ont pas le même sens et alors si tu le dis dans une langue peut-être il n'aurait pas le sens. Moi, je pense que ça aide aussi à savoir traduire plus de choses et pour faire des textes plus riches dans les deux langues. Aussi, ça m'apparaît un peu ennuyant que dans toutes les productions d'écrits, il fallait y mettre des figures de style mais je comprends que c'est parce que comme ça en pratique que c'est plus facile après. Alors, peut-être pendant qu'on voit les images, vous m'entendez j'espère ? C'est parfait. D'accord. Alors, pendant qu'on voit quelques images du travail Péaméensi en sixième, rappelons donc les résultats. Les résultats, nous rappelons qu'il s'agit d'une démarche qualitative et non quantitative. Notre bilan, c'est donc une liste d'observations faites en classe, donc des attitudes, des questionnements, des remarques, des habitudes de travail, des réflexes, etc. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, un élève et plusieurs élèves d'ailleurs, m'ont parlé de figures de style, de figures littéraires, pardon. Ils m'ont parlé de figures littéraires parce qu'à un moment, ils me disent, ils me parlent d'une anaphore ou je ne sais quoi et puis ils me disent voilà, c'est une figure littéraire parce qu'en espagnol, ils appelaient figuras literarias. Alors que, bon, ce n'est pas une erreur, c'est aussi, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que nous, on est plutôt habitués, alors je vais peut-être arrêter le partage, on va maintenant, on a plus de présentation. Ils parlaient de figures littéraires et nous, on est plutôt habitués à appeler ça des figures de style. Alors, pourquoi c'était important ? Parce que grâce à ça, grâce à cette autre façon d'appeler les figures de rhétorique ou les figures de style, eh bien, on a pu rebondir. On a pu dire, pourquoi en espagnol, on dit figuras literarias, mais parce que ça sert à ça, ça sert en littérature, ça va écrire des textes plus riches, et donc ça a explicité le sens de notre travail, en fait, qui est de comprendre et de lire et d'écrire des textes littéraires. Donc, voilà un exemple de pont qui est intéressant. Après, ça nous a permis aussi de penser plus en termes de compétences, c'est-à-dire de la compétence visée plutôt qu'en termes de la matière enseignée. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je leur fais faire des carnets de lecture, des carnets de lecture et de culture, où ils doivent, alors soit en audio, soit par écrit, ils doivent parler de ce qu'ils ont lu. Et puis, à un moment, ils m'ont dit, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas juste maintenant, j'avais déjà eu la question avant, mais est-ce qu'on peut parler d'un livre qu'on a lu en espagnol ? Alors, bien sûr, le réflexe, le réflexe immédiat de français, oh ben non, on fait du français, on ne va pas maintenant parler d'un livre qu'il y a d'un espagnol. Alors, voilà, ce réflexe, là, ça nous a permis de réfléchir et de se dire, voyons, en fait, quelle est la compétence que je cherche ? Je cherche à ce qu'il parle de sa culture, pas de sa culture française, de sa culture littéraire. Donc, je veux qu'il soit capable de s'exprimer en français à l'oral. Donc, voilà, je réfléchis avant de dire, ah ben oui, tu peux ou non, tu ne peux pas. Voilà, un début de réflexe qui peut être intéressant. Et puis, après, il y a plein d'autres choses, évidemment, c'est des, c'est des pour, d'une langue ou de l'autre, pour l'orthographe, pour, pour, pour les ponts culturels, etc. La correspondance graphiphonie en espagnol aide énormément pour l'orthographe dans une dictée, par exemple, explicite, etc. Mais bon, si on veut arrêter de parler, de donner des exemples comme ça, on peut dire, en général, que ce qui est important, c'est plus de flexibilité, plus d'ouverture, plus de tolérance, en fait, entre, envers les langues, envers les autres langues enseignées, et puis, pas seulement envers les élèves, pas seulement envers les élèves, mais aussi envers les collègues professeurs. Et là, on pourrait aller bien au-delà de la langue, on pourrait parler de méthodologie, de culture, de beaucoup de choses, en conclusion, plus de tolérance, plus de tolérance, mais bon, bien sûr, tout est question de mesure. dans cette affaire, toutes les questions de mesure, surtout avoir les objectifs et les compétences visées très claires à chaque moment, en tout cas, y réfléchir, et puis, voilà, et savoir qu'à certains moments, eh bien oui, c'est important d'autoriser, c'est bénéfique, et il ne faut pas se limiter à sa matière, il ne faut pas se limiter à sa langue. Alors, pour nous, il y a clairement eu un avant et un après. Maintenant, dans nos pratiques, au quotidien, on a des vrais temps d'apprentissage, de mémorisation, on apprend à apprendre, on donne nos techniques de mémorisation très explicites, on explique le cerveau, la mémoire aux enfants, on a développé des projets bilingues qui étaient déjà en place largement dans nos établissements, mais on les systématise, c'est très chronophage, mais les résultats sont tellement riches qu'en fait, il ne faut plus se poser la question oui ou non, c'est oui. Et on s'est bien évidemment rapprochés de nos directions pour essayer de penser, d'imaginer avec elles une systématisation de ces pratiques, un temps maintenant de formalisation qui nous semble essentiel. Alors, j'espère que ce travail vous aura intéressé, on sait que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup d'enseignants qui sont déjà dans cette dynamique de projet bilingue, car on en connaît beaucoup et on a eu le plaisir de travailler avec eux, simplement, on espère de façon très humble, mais que vous avoir montré que tout ce que vous faisiez de façon plus ou moins intuitive, ben oui, c'est bien. Ces projets bilingues, ils sont indispensables, ils sont riches, ils sont extrêmement formateurs pour le cerveau de nos élèves et il faut continuer à les faire et il faut développer dans nos écoles une façon de formaliser davantage cela. Il y a d'autres parmi vous qui avaient peut-être un contenu théorique mais qui ne s'étaient pas encore lancés et on espère que vous leur montrez peut-être quelques petits exemples qui vous inspireront pour créer vos séances. Et voilà, cette recherche pour nous, elle nous montre qu'une école plurilingue dans laquelle chaque enseignant enseignerait sa petite langue, dans sa petite classe, elle a juste plus lieu d'être. dans l'opinion publique, on a longtemps pensé que le mélange des langues, ça allait mettre un petit peu en péril l'apprentissage de notre belle langue française. Mais non, en fait, c'est tout le contraire, il faut faire du lien, s'appuyer sur les langues de nos élèves pour en découvrir d'autres et s'appuyer sur toutes les langues, surtout pour mieux mémoriser et on est convaincu que c'est ça, l'école de demain, que c'est cette école que l'on veut. Et puis, je terminerai avec cette joie qu'on a eue avec Olympia de participer à ce nouveau style de formation assez révolutionnaire, finalement. On a été dans la peau d'enseignants-chercheurs pendant quatre ans, on s'est sentis bien plus actifs, ce n'est pas je reçois une formation, je l'applique dans ma classe et je me pose une question, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aimerais faire, je me documente, je lis, j'observe, je me questionne et c'est une démarche qui nous a vraiment plu ou qu'on va continuer. Et voilà, il ne s'agit pas de distribuer des fiches à expliquer, voilà, il faudra faire comme ça, mais c'est bien plus que ça, c'est réfléchir à ces pratiques et se mettre dans la peau d'un enseignant-chercheur. Et je terminerai en remerciant l'AMLF, Pascal Toscani, Audrey Bertin, nos fabuleux collègues qui ont contribué à ce que ce projet se réalise et nos directions pour nous avoir participé, permis de participer à ce fantastique projet tout au long de ces quatre années. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Êtes-vous là ? Il nous reste six petites minutes. Donc, il y a quelques, voilà, beaucoup de remerciements dans le chat, voilà, inspirantes, éclairants. On a une collègue de Montréal aussi qui nous a partagé un site qui est riche de supports et de vidéos. et puis, j'ai vu une main levée, donc je vais me taire et peut-être Stéphanie si vous voulez bien peut-être allumer votre micro. Bonsoir à tous et à toutes. Dans un premier temps, bon, vous remerciez les collègues, c'était une super présentation très enrichissante, éclairante comme tous les collègues le signalent, donc merci encore. Merci pour votre engagement dans cette recherche-action qui est un pas des fois difficile à franchir pour certains enseignants, donc c'est très inspirant. Et ma question était un peu plus du côté, on va dire, pratique dans le sens de pouvoir exploiter justement votre expérience. Est-ce qu'il y a une trace écrite qu'on pourrait à un moment donné citer par rapport à votre expérience si on voudrait nous-mêmes la mettre en place ou la signaler comme exemple ? Est-ce que vous avez une trace écrite ou on peut utiliser par exemple justement cette formation pour vous citer votre travail, etc. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce sujet-là. Nous allons, merci beaucoup d'abord, et puis oui, nous avons une trace écrite et que nous mettrons à disposition de la MLF et puis mais par contre ce qu'il faudrait voir c'est qu'il s'agit surtout de transmettre des valeurs, des façons d'apprendre, etc. Il n'y a pas de modèle. Nous, elle, Anne-Laure l'a fait d'une façon, moi je l'ai fait d'une autre. Il y a beaucoup d'autres projets aussi qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont plus les lingues et qui vont dans le bon sens, en tout cas qui correspondent tout à fait à ce que nous avons lu qui correspond à ce qu'on connaît du cerveau et du plurilinguisme. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça non plus comme un modèle mais c'est vrai, l'alternance séquentielle, la réactivation en début de cours, tout ça, oui, ce sont des petites choses importantes pour y retenir. Je vous enverrai moi demain matin le support de présentation de ce soir, le lien vers la vidéo. Je vous partagerai également une vidéo proposée en le cadre des conférences que nous proposons aux parents d'Emmanuel Lepichon puisque les apports théoriques aussi s'appuient sur les apports des neurosciences mais aussi des linguistes tels qu'Emmanuel Lepichon et donc il y a une vidéo qui doit faire 45 minutes et donc voilà qui peut être aussi très éclairante. Alors je vois que Nathalie, tu as beaucoup participé, un grand merci parce que le chat est une mine donc je vais le sauvegarder également et peut-être tu pourrais prendre la parole pour terminer cet atelier. Oui, merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié votre intervention, je vous félicite vraiment, ça fait écho, moi je travaille ici dans un collège, une école secondaire à Montréal dans un milieu donc plurilingue, pluriethnique donc la majeure partie de nos élèves maintenant ne sont pas d'origine francophone mais c'est un collège francophone donc on enseigne en français puis c'est un défi vraiment au niveau des apprentissages et en même temps c'est très confrontant aussi au Québec parce que les francophones au Canada sont en minorité donc il y a aussi tout l'aspect culturel que vous avez évoqué qui est très politique aussi ici donc les enseignants qui sont des francophones en grande partie sont souvent confrontés dans leur propre identité linguistique et culturelle face à des jeunes qui sont plurilingues donc il y a tout un aspect vraiment très qui est problématique aussi et qui crée des tensions donc il y a cette dimension-là aussi puis je trouvais que c'était intéressant ce que vous ameniez puis c'est ça le site que j'ai partagé de la chercheure qui est d'origine française Françoise Armand moi j'ai eu la chance de travailler aussi au ministère ici aux communautés culturelles donc c'est un milieu aussi que je connais bien et puis la question que j'avais par rapport à ce que vous avez fait là vous êtes deux profs de langue mais est-ce que vous avez fait des expérimentations dans d'autres matières par exemple science et langue où on pourrait aborder un concept en science par exemple ou en mathématiques puis travailler de la même façon que vous l'avez faite avec un prof de langue est-ce que c'est des choses qui ont comme je dirais un peu contaminées vos collègues autour de vous je dirais alors moi je dirais que c'était déjà en place j'ai la chance d'appartenir à une école dans laquelle il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place contagieux oui parce qu'on partage on discute beaucoup on n'était pas tant dans l'alternance séquentielle c'est-à-dire on abordait par exemple pendant longtemps dans notre école on faisait en socialès et bien en histoire donc on abordait le Moyen-Âge moi en français qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge en France pendant que ma collègue à la séance d'après parlait de ce qui se passait en Espagne de ce qui s'était passé en Espagne au Moyen-Âge mais on n'avait pas cette idée de parler l'une et l'autre de ce que faisaient les élèves avec la collègue donc ça c'est un projet parmi d'autres on en a plein dans l'école mais je crois ce qu'il faut retenir là c'est vraiment l'idée de faire verbaliser dans l'autre langue ce qui a été fait avec la collègue dans une autre langue et Olympia aussi un exemple oui alors bon enfin j'en ai plusieurs mais bon disons que j'allais pas dire celui-là auquel tu penses tu penses aux routines de pensée peut-être non et bien non j'allais pas citer celui-là New York moi j'allais rebondir sur par exemple la semaine des mathématiques bon moi je crois que l'apprentissage des mathématiques par exemple c'est quelque chose qui devrait être fait davantage on a fait aussi sur la langue mais bon c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté mais je sais parce que j'ai parlé quand même avec beaucoup de professeurs de mathématiques que parfois je suis sûre que c'est très riche c'est très riche en plus dans les mathématiques il y a des problèmes souvent ce sont des problèmes de compréhension dénoncés et pas forcément de mathématiques je pense que je pense que ça aiderait aussi beaucoup au niveau émotionnel à se rapprocher des mathématiques et puis après oui il y a beaucoup d'autres projets d'autres collègues qui ont fait je viens de citer les routines de pensée du New York Times merci Isabelle de mon établissement pour avoir mis en place cela donc oui il y a beaucoup de projets même interdisciplinaires pas seulement entre les langues pas seulement entre les langues je crois qu'il y en a un peu partout dans le monde mais c'est ce que disait Anne-Laure il nous faudrait un petit peu plus de comme structurer formaliser avoir une banque de ressources une banque d'idées de voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché peut-être moi je suis toujours très ouverte à des collaborations donc si on peut créer des liens entre nos écoles aussi pour partager parce que je sais que moi je suis conseillère pédagogique en numérique en fait mais je suis une ancienne prof de français à l'origine donc tout ce que vous dites ça me touche beaucoup aussi je sais qu'il n'y a rien de plus gagnant pour un prof de discuter avec un prof qui a fait quelque chose et qui est dans la classe donc je m'appuie beaucoup sur ces récits d'expérience et puis ces partages qui peuvent être très très fructueux donc je ne sais pas à qui il faudrait que j'écrive pour avoir pour vous laisser mon adresse courriel ou encore elle est déjà notée Nathalie je ferme mon micro mais c'est oui bien évidemment qu'on est tellement meilleurs à plusieurs et puis autour de problématiques communes de problèmes professionnels et problèmes alors j'adore les maths et derrière problèmes il faut voir de la joie il y a un bouquin qui est récemment sorti il parle de voilà de prendre plaisir du côté sensuel des mathématiques donc oui 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 bien évidemment partageons et voilà je vais faire un mail récap un petit peu et vous aurez tout donc vous aurez mon contact vous aurez les contacts des collègues également et oui on reste en contact et un grand merci Nathalie pour cette main tendue et voilà ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde alors je vois le temps passer et voilà on est tous des passionnés les collègues sont toujours là pour la majorité Olympia et Anor des collègues sont toujours là un grand grand merci je vous dis à très vite merci Olympia merci Anor pour la qualité de votre travail et votre générosité voilà vous avez vraiment donné envie et vous avez semé déjà des petites graines un grand grand merci et je vous dis à tous belle soirée prenez soin de vous et à très vite merci Générique